C'est chaud ça ! Salut mec-tons, ça va bien ? Alors ouais aujourd'hui on est dans un cadre différent. Je tourne pas dans mon garage, j'avais pas trop envie de tourner dans mon garage aujourd'hui donc voilà dans ma salle à manger. Bref on s'en fout et oui j'ai une casquette mais c'est juste un cache-misère. On passe le ré, on est tous dans la même merde avec ce confinement là. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui nous touche tous, on va parler de passion qui est pas mal en relation avec le monde de la moto, je trouve en tout cas. Mais avant ça on se fait une petite intro, allez hop c'est parti ! Alors avant de démarrer cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si mon contenu te plaît. Moi ça m'aide beaucoup et ça me permet d'avancer sur cette chaîne et de vous proposer du contenu qui vous plaît et surtout qui correspond à vos attentes. Donc c'est important pour moi. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir. Bref aujourd'hui je voulais vous parler de passion. Il y a quelques jours de ça j'étais à table avec ma copine, on discutait de choses et d'autres et on vient à parler d'un sujet où elle me dit, dans la discussion elle me dit, bah tu vois toi ta passion c'est la moto. Et ce truc là tu vois il m'a un peu resté en tête. J'ai beaucoup réfléchi à me dire est-ce que la moto c'est une de mes passions ? Est-ce que c'est une passion ? Est-ce que c'est ma seule passion ? Est-ce que c'est une de mes passions parmi tant d'autres ? Du coup ça m'a fait un peu cogiter ce truc là. Je me suis beaucoup demandé si la moto pour moi répondait aux critères du mot passion. Donc la première chose que j'ai fait c'est que j'ai été voir la définition du mot passion sur internet. D'ailleurs je vais te la lire, je vais même te l'afficher ici. Passion. Manifestation d'un vif intérêt d'ordre affectif pour une personne ou pour quelque chose. Alors oui j'ai de l'intérêt pour la moto. Est-ce que c'est d'ordre affectif ? Ouais un peu, mais je ne trouvais pas vraiment ce que je voulais dans cette description, dans cette définition du mot passion. Donc je me suis fait un peu moins ma propre définition d'une passion. Parce que je sais qu'auparavant dans le passé j'en ai déjà vécu une qui était la musique. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps ils le savent sûrement. J'ai longtemps été musicien, j'étais bassiste et ça remonte à, j'ai arrêté ça il y a bien cinq ans, un truc comme ça. Ça remonte à un petit moment mais c'est ça, tu vois je décris vraiment la musique comme une de mes passions dans ma vie. Mais c'était pas pareil que la moto. Tu vois à l'époque, moi j'ai passé douze ans de ma vie à jouer de la musique. Dès que j'avais du temps libre, je passais mon temps à écouter de la musique, faire de la musique, que ce soit l'apprendre, la jouer avec des potes. J'ai eu deux groupes, j'ai eu d'autres projets mais qui n'ont jamais trop abouti. J'ai eu pas mal de groupes, on a fait pas mal de choses. Je passais le plus clair de mon temps à jouer. C'était vraiment, dès que j'avais du temps libre, c'était musique. Et ça pour moi, c'est vraiment la définition du mot passion parce que j'ai consacré beaucoup de temps et beaucoup d'énergie dans cette chose-là. Et pour moi, ça représente vraiment ça, une passion. Tu le fais avec, tu vois, tu le fais avec le cœur, c'est vraiment quelque chose qui te prend de tripes et tu as vraiment envie de faire que ça. De là, j'en ai défini ma propre définition du mot passion. Je vais te la donner, tu vois. Pour moi, la passion, c'est quelque chose qui occupe largement ton esprit et pour lequel tu consacres une grande partie de ton temps et qui peut aller jusqu'à diriger les décisions de ta vie. Et aujourd'hui, tu vois, quand je compare ces deux périodes-là de ma vie où il y a quelques années, je passais le plus clair de mon temps à faire de la musique, jouer, écouter, répéter avec les potes, monter des projets, monter des groupes enregistrant en studio, etc. Quand je compare aujourd'hui avec le fait d'avoir le permis, rouler en moto et créer du contenu autour de cette activité-là, je trouve que ce n'est pas pareil. Il y a quand même un gap assez énorme entre les deux et quand je les compare, je me rends compte que la musique était une passion, la moto peut-être pas. Ouais, ouais, c'est plus un bon gros loisir quoi. Et aujourd'hui, je me rends compte que j'ai une moto, MyXSR 900 actuellement, j'ai une moto tout comme je possède une voiture qui m'emmène au travail ou faire mes courses. Enfin bref, d'un point A à un point B. La moto, ça reste pour moi un outil, un raccourci qui me permet d'accéder vers quelque chose que j'expectionne vraiment, tu vois, quelque chose qui me prend là, qui me prend au cœur et qui je me rends compte ces derniers temps. C'est accéder à ce sentiment de liberté. J'en ai déjà parlé, mais c'est vraiment quelque chose de très fort. Et ce sentiment de liberté, tu vois, tu montes sur ta bécame, tu pars en moto, même que ce soit pour aller au boulot ou juste une sortie le week-end ou un retrait pour ce que tu veux, tu pars, tu montes seul sur ta moto et là, en fait, quand tu commences à rouler, tu te dis, bah tiens, vas-y, je vais aller là et je vais passer par là, je vais prendre les petites routes, etc. Et ce sentiment de liberté vient du, c'est la compilation de plein de choses différentes du fait d'être seul, de faire ce que tu veux, d'aller où tu veux, de passer par où tu veux, de ne pas regarder l'heure, de, il y a vraiment se dire, maintenant, je roule en moto et c'est tout. Tu fais rien d'autre, tu profites de ce moment-là et ça, c'est ça pour moi, ça, c'est le sentiment de liberté. Et en plus de ça, moi, j'associe à la moto un peu l'aventure, comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo aussi sur ma bucket list de toutes les choses que j'aimerais bien faire en moto. J'ai vraiment très envie de faire un road trip moto que ce soit seul ou avec des amis ou voilà, mais j'ai même parlé de gens que je ne connais pas. Et ça me permet de faire de nouvelles expériences dans ma vie et d'accéder à plein de nouvelles choses et de faire de nouvelles choses, des choses qui me plaisent et qui me, tu vois, que j'ai vraiment envie de faire et je mets tout en oeuvre pour les réaliser, ces choses-là. Donc moi, quand je parle de moto, je parle de liberté, d'aventure et d'expérience, de vie. Ouais, on peut appeler ça une des expériences de vie. Dans ce que je veux t'exprimer aujourd'hui, ça reste un outil qui passe au plan secondaire, qui passe en deuxième place. Mais il y a avant tout la liberté, l'aventure et les expériences de vie qui passent en premier. Et la moto me permet de me permet de faire ces trois petites choses-là, tu vois, qui sont quelque chose de très important pour moi. Et c'est quelque chose que je tenais vraiment à partager avec vous parce que je me suis rendu compte que la moto, c'est peut-être pas une passion, mais en fait, je découvre mes nouvelles passions, prendre conscience de ma liberté, de ce que j'ai envie de faire dans ma vie, de réaliser, de me faire des nouveaux souvenirs par des expériences en moto et vivre des aventures avec des gens que je connais pas ou avec des amis ou avec ma famille, etc. autour de la moto. Et c'est ça qui me plaît en fait, tu vois. Je te laisse cogiter là-dessus, je bois un petit coup de café, une petite lampée chez toi. D'ailleurs, en parlant de tout ça, j'ai l'impression qu'avec ce que notre copain Emmanuel Macron, il nous a annoncé lundi dernier, j'ai l'impression que mon road trip que j'avais prévu fin mai pour le week-end de Pentecôte en Forêt Noire, j'ai l'impression que c'est un petit peu compromis quand même. On verra ce que ça donne, je vous tire de recourant si vous voulez. Ceux qui me suivent pas sur Instagram, vous pouvez me suivre sur Instagram, j'ai le même nom que sur YouTube, Alex Corvito, tout attaché, tu peux me suivre, je partage pas mal de contenu. Je vous dirai sur Instagram si on arrive à le réaliser ou pas ce road trip-là, j'espère. Au pire, on le repoussera, mais ça m'embêterait de le repousser, mais bon, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Sur ce, voilà, je t'ai exprimé un peu les sentiments, les choses sur lesquelles j'ai cogité les derniers jours. J'avais besoin de partager ça avec vous, donc voilà, c'est fait. Maintenant, c'est fait. Je vous laisse cogiter, peut-être que vous, ça vous amènera à réfléchir aussi. Sur ce, on se voit bientôt. Ciao, mecton !